Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Partagez et laissez-moi un petit pouce, ça est de référencement. Merci. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite série de scalping en live. On va faire du trading live ce matin. Enfin, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 1er juillet, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Écoutez, on arrive sur l'ouverture à 9h, donc on ne va pas se gêner pour prendre des traders. Pour l'instant, effectivement, on va d'abord regarder ce qui se passe, puisque là, on est quand même assez baissier sur l'ouverture. Mais par contre, je vais me méfier parce qu'on est quand même sur des bas, je ne vais pas me faire surprendre dans l'autre sens. Donc, c'est toujours pareil, on analyse, on rentre, on regarde ce qu'on peut faire. Si, effectivement, on n'est pas dans le bon sens, on crache l'ordre directement, on ne va pas s'emmerder. De toute façon, même si on perd, on pourra rattraper notre petite perte juste après, mais toujours minimiser nos pertes. C'est d'essayer d'avoir de toutes petites pertes pour pouvoir après optimiser nos gains sur notre compte de trading. Donc là, on va voir si ça vient toucher notre support. Là, on est un petit peu près, vous voyez, c'est bon, on prend du recul. On voit bien ce qui s'est passé, on regarde l'analyse ici générale, on a un rebond un peu plus bas. Donc, on va se méfier parce que ça pourrait redescendre terriblement. Mais comme ça réagit bien sur les rebonds, je pense que je vais plutôt être acheteur que vendeur. Peut-être refaire les deux, je ne sais pas. Je vais voir tout ce qui est le plus intéressant, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Soit scalper Calaos ou soit scalper Calabes. Ça dépend si vous êtes acheteur ou vendeur, dans votre trading, dans votre façon de faire. En tous les cas, attendez, je vais accélérer un peu le truc. Je vais mettre en 10 secondes parce qu'effectivement, généralement en une minute, c'est bien. Mais moi, je préfère quand même le 10 secondes. On a quand même des mouvements un petit peu plus rapides et on voit le sens de la bougie et la dynamique de la bougie. S'il y a de l'impulsion ou pas. Voilà, là, c'est pas mal. On a fait un petit rebond sur la zone de ce support. Donc, on ne va pas se gêner pour prendre un petit trade. On va remonter le stop. Alors, le stop, c'est pareil, je le manipule un peu à la main. Je le mets un petit peu plus bas parce que je ne veux pas non plus que je sois touché. Et puis, parce qu'on a souvent aussi des mèches. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, voilà, c'est fait. On peut gérer notre stop à la main et du coup, le monter au plus près du prix pour le gérer manuellement. Voilà, on va reprendre ici un trade puisque de toute façon, on voit bien qu'ici, on a des grandes bougies. Vous voyez la différence entre les petites bougies et les grandes bougies. On voit bien qu'on a envie de monter sur ce niveau. Et donc, on va profiter de ce mouvement et on va regarder. Et effectivement, on va rester en observation pour voir si les bougies ne soient pas un tout petit peu plus petites. Parce que, à partir du moment où les bougies sont plus petites, vous avez un frein. Donc, il y a un rejet du marché. Et du coup, ça nous permet d'avoir un signal. Vous voyez, là, je pense qu'il faut sortir. Moi, ce que je fais, quand c'est comme ça, je sors. Vous voyez, je reprends un prêt plus tard. Tant pis, ça me fait une petite perte. Et là, je reprends dans l'autre sens parce qu'on a eu ici un rejet du prix. On a bien vu que les bougies sont beaucoup plus petites. Et ça, c'est une évidence à chaque fois que vous voyez ça. Attention, on peut repartir aussi de l'autre côté. C'était juste une petite respiration. Vous voyez, donc, c'est souvent l'observation. Il faut avoir beaucoup d'observation. Regardez bien la dynamique des bougies, comment elles sont foutues. Alors, j'ai mis les Kenashi. Je vais rentrer peut-être ici encore. On a une belle accélération, là. Voilà. Ah ben, ça continue en plus. Allons-y. Profitons-en. Et du coup, vous voyez, on a bien une belle accélération ici avec des belles bougies, des grandes bougies. Donc, ça, c'est important. Et c'est là-dessus qu'il faut se caler quand vous faites du scalping. Avec les Kenashi, ça vous lisse le prix. Ça vous enlève tout le bruit du marché. Et du coup, on peut faire du gain sans aucun souci. Toujours sans trop de stress. Il suffit juste de réagir au beau moment. Même si ça ne correspond pas à votre façon de trader, le scalping reste quand même quelque chose d'assez facile. Et surtout, si vous n'avez pas un emploi du temps consacré qu'au trading, eh bien, vous pouvez comme ça trader un petit peu dans votre journée. Voilà. On repère bien ce qui se passe dans le marché. Petite respiration. Est-ce que ça va remonter ? Si ça remonte, je coupe. Voilà, je vais couper. Vous voyez, j'ai des petites pertes à chaque fois. Mais ça me permet, eh bien, une fois que je gagne, puisque je gagne beaucoup plus que je perds, finalement, de défacer cette toute petite perte qu'on a sur le compte. et on n'est jamais avec un drawdown de malade. Et c'est ça qui est important. Après, on peut même également aussi remonter le TP. J'ai un TP. Donc, j'ai trois micro-lots, mais j'ai un TP qui est assez court. Et du coup, ça me permet de remonter de temps en temps. Quand je vois qu'il y a vraiment du potentiel, je remonte mon TP pour gagner beaucoup plus sur ma position. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Là, on est en train de stagner. Vous voyez, les bougies ne sont pas très belles. Là, on se demande même si on ne va pas vendre. Vu, voilà, moi, je vendrai là. Je vendrai ici, juste cette position. Peut-être même remonter ici en aidant un petit peu, puisqu'on était un peu bas. Il m'a déclenché un petit peu bas. Donc, je vais edger. Voilà, je peux même sortir si je veux avant. Voilà, je paye un petit peu de frais en plus. Mais bon, ce n'est pas grave, parce qu'on va s'y retrouver à un moment donné. Et vous allez voir que finalement, à force de gérer comme ça notre scalping, on va gagner de l'argent tout simplement. Même si on paye un petit peu de frais, on ne sera pas en négatif. Voilà, je vais me positionner un peu plus haut. On peut se positionner comme ça en attente. Si on veut aussi... Ah, ça, je n'ai pas le droit, je crois. Voilà, je n'ai pas le droit de le faire, puisque je suis en ATM. C'est un TGTM qui marche plutôt pas mal. Donc, attention à ça, parce qu'on a eu quelques petits problèmes. Je n'ai plus de problème en ce moment. Il n'y a plus de problème sur les comptes. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Parce que je n'ai plus de bug par rapport à ce que je vous avais expliqué une fois sur une des vidéos. On avait pas mal de bug. Et puis finalement, c'est revenu à la normale. Pour l'instant, je n'ai aucun bug, aucun déclenchement, aucune triche. Donc, tout va bien. Allez, nous voici sur le deuxième compte. Après un petit café. Je vais descendre mon stop. Voilà, je vais voir. Je vais le mettre juste en dessous. Tac. Voilà. Là, je suis tranquille. Si ça me sort, ça me sort. Mais si ça descend, ça ne fera que du gain sur notre compte. Puisque vous l'avez vu, une fois que vous êtes protégé, il n'y a plus qu'à attendre. Et le stress est parti. S'il y a du stress. Mais je n'ai pas vraiment de stress, puisque je sais ce que je fais. Et vous voyez qu'effectivement, eh bien, si on prend son temps, on observe bien le marché, on voit tout simplement qu'on est à l'aise et qu'une fois qu'on a juste à suivre le trade, on n'a pas à se prendre la tête. On n'a pas besoin de faire 36 000 trades. Si ça reste dans le même sens, vous protégez et vous descendez votre stop si vous voulez prendre vos gains, une partie de vos gains. Ou attention à ça. Ça, c'est pas bon. Ça va se retourner. Je vais peut-être sortir. Je vais assurer juste ce petit gain minable. Mais moins, voilà, on a quelque chose qui rentre dans la caisse. On voit bien quand même qu'ici, même si on a des respirations un petit peu importantes, on est quand même acheteur. Donc, on va continuer à acheter en ayant toujours une gestion des pertes. Le but du jeu, c'est de perdre toujours le minimum et essayer de faire une optimisation de gains. Optimiser vos gains et minimiser vos pertes. Ça, c'est la règle. Donc, je vise forcément cette VWAP puisque je pense qu'elle va aller retourner. Le prix va retourner vers la VWAP. Toujours très, très, très surveillé cette VWAP. Vous voyez, il faut couper. Vous voyez qu'il n'y a pas le flux qui est là sur votre trade. Vous sortez. N'hésitez pas à sortir parce que ça peut vous jouer des tours. Alors, on peut même tracer ici. Je vais vous montrer un truc. Je vais retracer ici. Voilà. Je vais retracer juste peut-être après. Attendez, je vais finir ce trade-là d'abord en short. Il va aller me le chercher. Parfait. Je vais descendre mon stop. Et puis, je vais vous montrer qu'on peut également faire un canal si vous voulez vous donner des points de repère. Parce que c'est vrai que quand on voit des bougies, on n'a pas forcément de points de repère. Mais si je fais ici, je mets un petit support ici. Vous voyez, on peut ici, éventuellement, attendre un rebond sur ce support. Et puis, carrément, le copier, le coller au-dessus. Ça nous fait un canal. Et ça vous fait des repères pour votre trading, tout simplement. Alors, c'est simple. Si ça casse, vous attendez un retest du haut. Et puis, vous continuez de trader la hausse. Et puis, si ça fait une réintégration, vous rentrez en short jusqu'au point bas. C'est quand même assez simple à comprendre. On va voir ce que ça va donner. Ça a envie de casser. On a eu un petit ralentissement ici. On a eu quelques bougies impulsives ce matin. Et vous voyez, ça s'est déjà calmé. Je t'aimerais bien pour finir cette vidéo et vous montrer que tout se passe bien sur cette session. Vous voyez, là, on fait une réintégration. Je ne sais pas si ça va descendre. Dans tous les cas, on a prévu ici d'aller chercher ce plus bas sur le TP. Et si ça ne marche pas, on sortira parce qu'on peut très bien aussi repartir dans l'autre sens pour venir casser notre résistance là-haut, sur le haut du canal. Généralement, ça peut venir chercher des bas et repartir directement. Donc attention, on va sortir. Moi, à partir du moment où je ne vois pas d'accélération, je vois que le flux ralentit, je préfère sortir, même si je perds un peu. Je paye un peu plus de frais, mais tant pis. Il faut vraiment essayer de sortir au bon moment et ne pas se laisser embarquer et d'attendre et de stresser. On voit bien qu'ici, on a envie de casser. envie de casser, ça va se retourner. On est à 2J et du coup, si ça passe au vert, on va avoir une accélération. Voilà, accélération de cette bougie. On va prendre un trade ici. Là, ce n'est pas super intéressant ce que je fais parce que j'ai du bol parce que ça a méché, mais c'est assez dangereux de faire ça. Je préférerais attendre un retest. Pensez à rentrer plutôt sur un retest du niveau parce que là, sinon, il suffit que ça réintègre et vous êtes à l'envers. Donc, c'est assez scabreux. Mais, voyez, ça ralentit encore. Il faut vraiment gérer comme ça. Il faut vraiment gérer au cas par cas parce que ce n'est jamais pareil. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose à côté. Il faut vraiment rester concentré. Mais là, on n'a pas trop envie de descendre. On n'a pas trop envie de descendre et on fait des plus hauts à chaque fois, vous voyez. Maintenant, on fait des plus hauts. Je pense que, voilà, on va pouvoir remonter. Moi, je vise vraiment la VWAP. Si ça va à la VWAP, effectivement, je serai satisfait de cette session. Et puis, on arrêtera là pour ce matin. Mais en tous les cas, voilà, j'espère que ça vous plaît, cette petite session. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Je n'ai pas eu trop le temps non plus. Et puis, voilà. Donc, dès que je peux, je vous refais une petite vidéo. Là, ce matin, vous avez de la chance. C'est du live. Cette vidéo est enregistrée, évidemment. Et vous voyez, tout se passe bien. Je le fais devant vous. Je rentre quand il faut. Je sors quand il faut. Je n'attends pas de perdre et d'avoir un 3D2 malade. Je sors dès que je peux. Et vous allez voir que finalement, on arrivera à s'en sortir comme ça, gentiment. Voilà, là, on a commencé à avoir des accélérations. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Allez, monte. On va peut-être monter un peu notre... Peut-être monter un peu à ce niveau-là. Ce serait dommage que ça s'arrête comme ça parce que j'ai vraiment envie de vous montrer que quand vous analysez votre graphique, votre actif, eh bien, vous avez des niveaux bien précis et ces niveaux doivent être atteints. Logiquement, enfin, je dis techniquement parce que quand vous avez des annonces, ce n'est pas le cas. Là, on est bien au niveau de notre capital. Voilà, tout va bien. Le compte se porte à merveille. On a fait ce qu'il fallait. On va maintenant voir ce que ça va donner parce que là, moi, ce niveau-là, il ne me plaît pas. Vous voyez, on voit bien que ça... Il y a vraiment... Ça rejette ce prix-là. Ce n'est pas très bon. Alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre dans le sens du marché. On est acheteur. Voilà, on a un triangle. On va essayer de voir si on peut aller au moins jusqu'en haut. Voilà, ça, c'est la zone à atteindre. Logiquement, ça doit y aller. Et au plus bas, on viendrait ici se poser sur cette ligne. Tout simplement. Voilà. Ça fait une espèce de range. Mais du coup, on a plusieurs possibilités. Soit on vient au plus bas, sur la borne basse. Soit on va tout simplement aller se poser sur l'oblique que j'ai tracé ici. Voilà. Voilà, monter un petit peu. Cette oblique, on peut également... Voilà. Je vais faire un copier-coller de ça. Voilà. Ça, ça sera la zone. Si jamais ça vient... Alors, hop. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Si ça vient ici rebondir, on prendra un trade tout simplement. Donc, si ça casse, on va laisser casser. On va voir si ça revient en dessous, faire un petit pull-back. Sinon, on prendra peut-être un achat si ça part. Je l'ai raté. Puis en plus, on est un petit peu près de notre résistance. Donc, ce n'est pas tellement intéressant. Donc là, c'est intéressant. Voilà. On va peut-être attendre, pas comme tout à l'heure, de rentrer comme un bourrin. Mais voilà. Attendez, je vais faire une flèche. Oups. Non. Ce n'est pas ça. Une petite flèche, ça serait mieux. Voilà. On va attendre que ça monte et que ça descende ici. Voilà. Et puis ici, tac. Allez chercher directement ce niveau-là. Ça peut être pas mal. Voilà. Ça y est, on reteste. On reteste. Donc là, c'est pas mal. Les bougies sont plus petites. On reteste. Et du coup, voilà. Ça part. Ça part. Ça peut être intéressant de rentrer. Je vais attendre quelques secondes avant. On regarde bien en bas à droite ce qui se passe au niveau du bar timer qui nous donne une indication de fin de bougie. Voilà. Je suis rentré et je remonte mon TP et mon stop. Ce n'est pas facile de vous parler en même temps parce que je suis assez concentré. Et du coup, ça va nous permettre d'aller chercher le dernier plus haut sur cette VWAP puisque j'attends ça depuis tout à l'heure. Et puis, on aura rempli notre contrat pour ce matin. Voilà. On a suivi le mouvement et c'est parfait pour moi. Voilà. On est en positif. Donc, vous voyez, on a payé un peu de frais mais on est en vert. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous faites ça tous les jours, eh bien, vous réussissez votre compte Lilou sans aucun souci. Et voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Merci à tous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se retrouve plus tard dans la journée ou tout simplement eh bien, sur une autre vidéo. Allez, ciao. Bye.